Allo, allo, salut, bonjour, je suis Fred de Beaux-Arts. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite surtout une bonne année, bonne année 2020. La question du jour, ça commence par un petit compliment super sympa de Véronica qui dit Bonjour Fred, super top cette intro sur la peinture acrylique. Oui, j'avais tourné une vidéo qui présentait vraiment l'acrylique. Expliquez avec passion, ouais, ok. Je dessine, mais je ne suis pas doué pour les couleurs, mais je vais m'y mettre. Je la donne envie. Bah, écoute, c'est chouette, merci beaucoup. Une question, s'il vous plaît. Quels sont les différents pinceaux et leurs applications ? Merci pour votre gentillesse et votre temps, j'apprends beaucoup. C'est cool. Bon, le temps, oui, c'est sûr, gentillesse, j'espère, ce n'est pas toujours simple. On n'est pas des Jedi, même si d'ailleurs j'étais déguisé en Jedi pour le réveillon. Bref, ce n'est pas le sujet. Les pinceaux, alors les pinceaux, attends, je n'ai pas beaucoup vraiment préparé, mais je vais en chercher, j'en ai là. Un, 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 un. Ce que je voudrais faire, c'est pour un... On va essayer avec ça. J'ai plusieurs pots qui sont là, un peu en mode décoration, alors que j'utilise plus ou moins. Bref, à l'acrylique. Alors, à l'acrylique, d'abord, tu ne dois pas utiliser des pinceaux en poils naturels. Donc, pas de martre, pas de quévrins, pas de petits, je vais y arriver, je suis à l'ouest. Pas de pinceaux pour aquarelle. C'est dingue, j'ai un trou de mémoire. Moi, ce n'est pas grave. Pas de pinceaux en poils. Tu utilises des pinceaux synthétiques. C'est le plus simple. Tu peux quand même utiliser de la soie de porc. La soie de porc, elle a pris cher celle-là, mais c'est des pinceaux blancs, tu sais, assez rugueux, assez nerveux. Ça, c'est de la soie de porc. Voilà. C'est pris dans l'oreille du cochon. Ça, tu peux l'utiliser. Moi, je n'aime pas trop parce que ça laisse des traces. Je ne suis pas très fan des traces que ça laisse, mais si tu travailles avec une acrylique épaisse, ça peut être intéressant. Bref, tu peux utiliser... Donc, l'exception... Du petit gris, ça y est, je meurs, je retrouve. Une exception, tu peux utiliser de la... Ça va être vachement clair, ma vidéo. Vachement bien. Donc, à l'acrylique, pour retenir, pour simplifier, que des pinceaux synthétiques en polyamite. Et donc, des pinceaux, ils sont... Non, c'est des pinceaux vraiment de qualité. Parce que moi, j'abîme tellement que j'ai un peu de tout et je cache mes beaux pinceaux derrière. Voilà. Ceux-là, c'est des pinceaux en polyamide. Et il y a une convention. Tu vois, plus le poil est doux, et plus le poil est clair. C'est l'inverse. Quand tu vois un poil clair, c'est qu'il est doux. Quand tu vois un poil foncé, c'est qu'il est nerveux. Donc ça, c'est très bon, très bien pour s'y retrouver. La différence, tu vas le voir toi-même. Prends-en un de chaque, et tu testes, et tu verras ce qui correspond le plus à ton travail. Mais les poils doux permettent de faire des aplats doux, aucune trace. Les poils nerveux sont plus fidèles à ton geste. Ils suivent plus précisément tes tracés si tu en as besoin. Après, ça, c'est des brosses rondes. Tu vois, ça, c'est la forme. C'est brosse ronde. Tu as des brosses... Je n'en ai pas là, bien sûr. Tu as des brosses plates, comme ça, par exemple. Tu vois, une brosse toute plate. Donc, assez fine sur un côté et large pour faire des aplats. Fine pour ne pas prendre trop de peinture et large pour pouvoir en déposer large de surface. Le reste, c'est abominable. Je ne devrais pas vous montrer tout ça. C'est une taque au chaud. Je n'ai pas d'usée bombée. Je n'ai pas de forme usée bombée. Il y a des formes biseautées, tu vois, comme ça, qui te permettent aussi d'avoir... J'aimais bien, à un moment, quand je faisais plein d'aplats cernés, j'aimais bien cette forme parce que ça permet de suivre vraiment, vraiment avec précision. Si vous n'avez pas utilisé encore, en plus, je suis chez Elite, c'est un super pinceau. Si vous n'avez pas encore trouvé de... Utilisé de pinceau biseauté comme ça, faites-le tester. Vous allez voir, c'est très, très bien. Vous trouvez bien sûr tous ces pinceaux sur beaux-arts. Sur notre site. Et puis, usée bombée, tu sais, c'est comme un... Moi, je n'en ai pas là. On va voir là-bas. C'est comme ça, mais sauf que c'est usé sur les côtés. C'est arrondi. Ça s'appelle des pinceaux langue de chat ou usée bombée. Ça permet aussi de faire des aplats, mais surtout d'estomper et de faire des fondus, des fondus de couleurs. Je montre toujours les joues parce que c'est comme ça. On voit bien l'image des différentes couleurs qu'on peut appliquer sur un nuage ou sur une peau pour pouvoir faire des effets. Et puis, quoi ? Il y a les pinceaux éventails. Celui-là, il est monstrueux. Les pinceaux éventails, ça permet de faire pas mal de choses, d'estomper. Et aussi, en travaillant à l'acrylique ou à l'huile, les pinceaux, d'ailleurs, la peinture va s'agglomérer par petits paquets. Et ça va te permettre de faire des tracés, des tracés de type feuillage, par exemple, ou cheveux, assez aléatoires et assez chouettes. C'est vraiment bien. Donc, voilà l'acrylique. Donc, tu retiens pas de pinceaux naturels, en poils naturels, sauf éventuellement la soie de porc. Et puis, donc, des pinceaux synthétiques, plus ou moins nerveux en fonction de la couleur, tu vois, et en fonction de ce que tu veux faire. Et puis, brosse plate, il en faut pour faire les fonds et pour les grands aplats, des brosses rondes classiques avec la petite pointe. En fonction de l'écrasement, tu vas avoir des traits plus ou moins épais. Et puis, le biseau, c'est assez intéressant pour bien délimiter tes côtés, tu vois, et user bombé pour les estompes. Voilà, j'espère que j'ai éventail, donc, pour les effets un peu naturels. J'espère que j'ai répondu, j'espère que je vais pas vous faire hurler tous. On pourrait en parler pendant des heures, des pinceaux, hein, j'en ai déjà parlé beaucoup, beaucoup. Vous voulez au moins faire cette petite piqûre de rappel, la belle journée à tous, salut, salut, à bientôt.